La parole est à Madame Fita pour 5 minutes, qui sera suivie par Monsieur Naudari pour 5 minutes 30, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, c'est dans le Tarn, mon département, que cela a commencé. Ces panneaux d'entrée de ville retournées qui voulaient signifier qu'on marchait sur la tête. Et ce n'était bien entendu que le début de cette mobilisation qui allait s'étendre à l'ensemble de notre région, de tout le territoire français, mais aussi bien au-delà, en Europe. Et il n'est ni étonnant que cette colère des agriculteurs se soit exprimée avec une telle force, ni qu'elle épuisait ses sources ici, en Occitanie. Alors, vous l'avez dit Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, pourquoi cette colère ? Pourquoi cette colère a-t-elle débuté en Occitanie ? D'abord, parce que l'agriculture, c'est le premier employeur régional, avec plus de 165 000 actifs. Ensuite, parce que notre territoire doit faire face, plus que les autres, aux aléas climatiques, aux changements climatiques. Mais aussi parce que, vous l'avez souligné, notre agriculture enregistre le revenu moyen agricole parmi les plus bas de France, ceux qui ont également le moins progressé par rapport à d'autres régions. Pourquoi ? Parce que notre modèle familial d'exploitation, de taille modeste, de qualité, est pénalisé par les aides européennes de la PAC, qui sont calculées à l'hectare. Plus de 80% des aides de cette PAC ne vont qu'en moins de 20% de nos exploitations. Enfin, cette colère, s'ajoutent deux grandes crises de marché qui nous touchent, particulièrement en Occitanie, celle de l'agriculture biologique et celle du vin. La raison de cette colère, c'est évidemment cette injustice, ce légitime sentiment d'injustice de nos agricultrices et de nos agriculteurs. Ceux qui ne comptent pas leurs heures, ceux qui ne prennent pas de vacances, ceux qui nous nourrissent, veulent pouvoir vivre dignement de leur travail. En Occitanie, nous sommes conscients de ces enjeux. Nous sommes conscients des spécificités qui font notre agriculture. Et la région agit. Nous prenons nos responsabilités. Madame la Présidente, vous avez doublé le budget de l'agriculture depuis 2016 dans notre budget. Oui, passant de 30 millions à 80 millions. Et M. Hielma, vos collègues ont toujours eu cette habitude quand vous évoquez des pourcentages au sein de notre budget régional. Mais nous avons pris beaucoup de compétences. Donc aussi, notre budget a largement évolué. Et ce qu'il faut rappeler, ce sur quoi il faut insister, c'est que l'Occitanie est la région qui investit le plus par habitant pour l'agriculture. Et on va revenir sur les chiffres pour être bien au clair. Si on fait la moyenne de nos budgets de 2016 jusqu'à 2022, on est bien sur 9 euros par habitant. Et c'est facile de le comparer par rapport aux autres régions qui démontrent que pour les autres régions, au plan national, la moyenne des régions qui investissent, c'est à peu près 4 euros, un peu moins de 4,5 euros, quand pour nous, c'est 9 euros par habitant. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, avec ce budget, ces moyens supplémentaires en 2024, on est à plus de 13 euros par habitant sur cet exercice pour faire face à nos défis. Un de nos défis majeurs, Monsieur le Vice-président, vous l'avez évoqué, c'est bien entendu le renouvellement des générations. Dans les 10 ans à venir, plus de la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite. Pour y faire face, notre majorité a fait le choix de mettre en place notamment un outil très innovant, la première foncière agricole régionale de France. Et ça fonctionne. Depuis son démarrage en juin 2022, la foncière agricole régionale est un réel succès. Elle a porté près de 300 hectares de fonciers, essentiellement pour la filière élevage, et a permis l'installation de plus de neuf jeunes. Madame la Présidente, vous avez d'ailleurs demandé au Premier ministre un soutien de l'État dont nous avons besoin pour augmenter prochainement le capital de la foncière pour amplifier cette action dont nous avons besoin. Foncière agricole, mais aussi plan pour l'installation et la transmission des exploitations. Nouveau plan mis en place en 2023. 190 millions d'euros sur cinq ans, soit 38 millions d'euros par an. Un effort considérable et déjà des résultats. Plus de 1 000 projets qui ont ainsi été accompagnés. Aujourd'hui, avec cette Assemblée plénière, pour faire face à cette crise majeure, la région Occitanie fait le choix d'aller plus loin. Les mesures proposées, vous les avez évoquées, répondent aux enjeux actuels, avec d'abord des moyens financiers supplémentaires, bien entendu. Ensuite, un soutien spécifique en direction de la restauration collective avec cette commande publique qui est une arme pour nous, collectivités. Et enfin, un engagement renforcé en faveur de l'eau agricole. En Occitanie, nous voulons prouver que nous pouvons agir, que nous avons des moyens d'agir. Nous pouvons accompagner cette agriculture de qualité dans les immenses difficultés qu'elle rencontre. La région prend donc toute sa part dans la réponse à la crise actuelle. Mais l'État français et l'Europe doivent être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et l'État français et l'Europe doivent opérer un vrai changement de modèle pour sa politique agricole commune. Et les solutions, vous les avez, ne pas rémunérées à l'hectare, mais rémunérées à l'actif, à l'emploi. Et M. Hielma, je me permets ces derniers mots de vous dire que ce sont vos amis, quand ils y sont au Parlement européen, qui ont voté pour la PAC au niveau européen. Et ce sont nos amis qui s'y sont opposés, qui ont voté contre, avec notamment notre collègue Éric Andrieux, qui a, dès le début, dénoncé la pénalisation flagrante de notre agriculture en Occitanie par cette PAC. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci. Merci.